Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, peut-on inclure n'importe qui dans nos églises? Plusieurs pensent que les questions de diversité d'appartenance, d'orientation sexuelle ou affective ou d'identité de genre sont des phénomènes nouveaux. Ils affirment que ces réalités n'existaient pas avant. Pourtant, nous pouvons trouver dans le livre du Deutéronome, chapitre 23, verset 2, les mots suivants. Et je cite, « Un homme dont les testicules ont été écrasées ou dont le membre viril a été mutilé ne doit pas être admis dans l'assemblée des fidèles du Seigneur. » Semble-t-il, cette condition qui transgresse une compréhension du monde basée sur une binarité mâle ou femelle était assez commune pour être mentionnée dans cet ancien texte sacré. J'aborde ce sujet parce que le premier personnage du texte d'aujourd'hui, tiré des actes des apôtres, est un eunuque. Nous ne connaissons pas le nom de cet homme, mais le texte nous informe qu'il était un haut fonctionnaire chargé d'administrer le trésor de la reine d'Éthiopie. Nous savons également qu'il était nanti. Posséder un parchemin du livre d'Ésaïe était une chose que très peu de gens pouvaient se payer à cette époque. Mais cet individu riche et puissant ne pouvait pas échapper au stigmate associé à sa condition. Dans l'esprit des autres, il était une personne anormale et déviante parce qu'il dérogeait à la définition acceptée d'un homme. Nous ne connaissons pas l'affiliation religieuse de cette personne, mais nous pouvons déduire facilement qu'il n'était pas le bienvenu dans le temple de Jérusalem. Et pourtant, malgré le fait qu'il était rejeté par les autorités religieuses de son époque, il croyait, il croyait suffisamment pour effectuer un pèlerinage à Jérusalem. Sur son char, il lisait un passage du prophète d'Ésaïe annonçant l'inclusion des personnes marginalisées dans le grand peuple de Dieu. Cet homme exclu désirait ardemment approfondir sa foi et sa relation avec Dieu. L'autre personnage de notre histoire est Philippe, un diacre au service de la première communauté chrétienne. Sur la route reliant Jérusalem à Gaza, il rencontre l'Éthiopien et lui propose d'organiser une étude biblique afin de comprendre le sens de sa lecture. Après un certain temps, les deux hommes arrivent à un endroit où il y a de l'eau. L'Éthiopien demande à Philippe, « Maintenant que nous nous sommes rencontrés face à face, maintenant que nous avons parlé ensemble, maintenant que nous avons fait un bout de chemin ensemble, Peux-tu me donner une raison valable m'empêchant d'être baptisé et d'être considéré comme ton égal? » Et Philippe doit lui répondre, « Tu sais quoi? Je ne peux pas penser à une bonne raison. Faisons-le sur le champ. » Ce passage biblique est souvent présenté comme une histoire de conversion. Mais le converti n'est pas nécessairement celui que l'on pense. À travers cette expérience, Philippe a découvert que la nationalité, la couleur de peau, la condition physique ou ce qu'il y a dans le pantalon des gens n'est pas vraiment important. Tout ce qu'on lui a enseigné, tout ce qu'il a cru pendant des années n'était pas juste. Sa rencontre avec cet homme différent lui a permis de voir la réalité autrement. La discrimination, le racisme, la xénophobie, les stéréotypes, les idées préconçues sont toujours le résultat d'une absence de connaissance de l'autre. Il est facile d'affirmer, « Ah, ils sont tous comme ça, elles agissent toutes de cette manière » quand on marginalise les gens qui semblent être différents de la norme. Même si les signes d'exclusion spectaculaires et explicites sont moins communs de nos jours, des remarques comme « Ce monde-là, moi, à ta place, je serai gêné » ou « Est-ce que tu t'es fait opérer ? » Crée une distance entre nous et eux. Nous sommes souvent ceux et celles qui établissent une distance avec ces personnes. Nous sommes souvent ceux et celles qui excluent. Depuis la chrétienté, nous avons été appelés à accueillir inconditionnellement les gens. Pas juste les membres de notre famille, nos amis ou les personnes qui nous ressemblent. Non. Tout le monde. Sans exception. Nous sommes invités à identifier ceux et celles qui sont opprimés. marginalisés et exclus à l'extérieur et à l'intérieur de nos églises. Et notre mission est de sortir de nos zones de confort afin de rejoindre ces individus à la recherche de Dieu. Notre travail est de développer des liens honnêtes et sincères avec tous les immigrants légaux ou non, les membres des Premières Nations, les personnes racisées, les membres des communautés LGBTQ2S+, et toutes les autres personnes affublées d'une étiquette par notre société. Parce que Dieu a déjà trouvé ces individus. Dieu est déjà présent dans leur vie. Dieu les aime déjà inconditionnellement. pour prêcher pleinement l'Évangile, nous devons nous asseoir souvent avec des gens totalement différents de nous afin de créer des espaces sécuritaires où des rencontres et des échanges puissent se produire. Et Philippe a découvert ce grand principe un jour sur la route entre Jérusalem et Gaza. Je sais, ce n'est peut-être pas toujours facile pour la majorité d'entre nous. Parfois, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné dans notre jeunesse et on n'est pas obligé de tout comprendre. Cependant, lorsque nous acceptons d'aller au-delà des caractéristiques physiques ou tout autre marqueur arbitraire, nous pouvons découvrir la présence de Dieu dans des individus désirant appartenir à la grande famille du Seigneur. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutiez sur YouTube ou sur Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager et de vous abonner plus particulièrement à notre infolette. Tous les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. Prenez soin de vous. Bye!